bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pixels et vecteurs aujourd'hui on va parler de photoshop et je vais vous montrer une petite application d'un effet qui va vous permettre d'améliorer donc toutes les lumières les hautes lumières et de les rendre un petit peu à l'eau enfin créer une sorte de halo autour de ces petites lumières c'est un effet qui est assez joli qui s'apparente un peu à l'effet orton qui est peut-être connu des photographes argentiques voilà même si on n'est plus en argentique on est en numérique voilà donc on va voir ça je vais la continuer de l'appeler effet orton mais voilà c'est pas vraiment ça maintenant alors voilà l'idée de base je vais donc aller prendre mon image et je vais simplement la doubler voilà une fois que je l'ai doublé je vais la convertir en objet dynamique tout simplement alors là on filtre dynamique tout simplement parce que je vais lui rajouter un flou alors le flou a priori sauf contre indication que vous allez pouvoir voir une fois que vous réglerez votre effet on va partir sur l'idée que le flou doit être à mi chemin le curseur doit être à mi chemin donc voyez bien au milieu ici je fais ok là dessus parfait et on va les ajouter un petit niveau en calque de réglage et que l'on va écréter écréter je rappelle que ça veut dire que le niveau ne va s'appliquer qu'au calque juste en dessous mais pas au calque d'arrière-plan donc pour ça je clique sur le petit carré là oui le calque se met en retrait et à partir de là je ne travaille que sur ça et l'idée de base elle est très simple il faut que j'augmente mes hautes lumières voilà oui là j'augmente notre lumière c'est ce qui va me permettre de faire justement ces fameux halo et par contre il faut que je baisse les basses lumières pour que justement l'éclaircissement ne se fasse pas sur la totalité de l'image mais uniquement sur les lumières donc je prends le curseur du noir je ramène tout ça de manière voilà à faire quelque chose un peu comme ça voilà pareil comme vous êtes sur un calque de réglage si vous l'avez fait trop ou pas assez vous pourrez toujours le changer en direct et le calque qui est ici je vais le passer en mode superposition voilà et là vous voyez apparaître votre effet de halo voilà bon alors pour l'instant oui et il est peut-être un peu trop fort donc c'est même pas un peu c'est sûr voilà je vais le descendre voilà et à un moment donné je vais trouver que c'est pas mal voilà par exemple on va dire que là je veux que ce soit assez magique donc on va dire qu'on va se mettre autour de 40 voilà et regardez je vous enlève avant et après et vous voyez qu'on a un effet de halo qui est vraiment bien présent qui est très intéressant moi j'aime beaucoup et dans les paysages comme ça avec des néons et les paysages tout court les paysages c'est ça marche aussi très bien les photos de rue aussi ça peut très bien marché des contre-jour nickel et on va le voir les portraits aussi ça peut aussi donner un petit effet très intéressant alors je peux donc le contrôler de plusieurs manières c'était fait je peux contrôler en changeant mon flou gaussien donc en double cliquant ici sur le flou et puis en allant le changer bon là je crois pas que ça va avoir enfin on peut envoyer que l'intérêt c'est que vous pouvez le faire en direct ok là non je vois pas trop je trouve que mon aimant à l'eau est très bien comme il est là et voilà j'aurais pu changer la taille de mon halo le deuxième la deuxième possibilité c'est de repartir ici dans les niveaux et de rebouger les blancs voilà donc je vais éventuellement changer mes blancs voyez qu'il n'y a pas grand chose qui change voici un petit peu voyez là l'importance du blanc va apparaître quand on voit ça et l'importance du noir voyez elle est très importante oui que là il ya une sorte de brume qui passe du tout ce que je veux et plus je mets de noir le plus ça va se concentrer sur les hautes lumières donc c'est plutôt ça qui m'intéresse voyez ok voilà donc ça voilà c'est la première des le premier les premiers réglages qu'on peut faire avec cet effet les deuxièmes réglages c'est de changer oui et qu'ici pour l'instant je suis en mode superposition je pourrais tenter le mode luminosité oui que le mode luminosité va m'enlever là le côté saturation de l'image oui que quand je suis en superposition j'ai des lumières un peu plus vives et là oui on est un petit peu plus terme c'est tout simplement parce que ça n'intègre pas la suite à tout ce qui est donc saturation et dans ce cas là il faudra faudra que je change aussi l'opacité oui que je réduisent un peu mon opacité donc ça fera un autre effet bon pourquoi pas et le troisième mode qui peut aussi être intéressant sera le mode normal ou là on va simplement superposer les deux cac et même chose on pourra faire varier l'opacité pour voir qu'est ce qu'on fait voilà donc là libre à vous de voir qu'est ce que vous faites voilà oui je pourrais être à 26 ou à ou à 14 par exemple voilà et ça va déjà me faire quelque chose voilà moi personnellement je préfère le mode superposition tout ça plus joli et puis surtout je trouve que ça se mélange mieux mais voilà c'est libre à vous et puis ceci aussi en fonction de l'image que vous allez avoir à traiter donc justement on va aller voir qu'est ce qui se passerait avec un une une un portrait une beauté alors là qu'est ce qui se passe dans un cas comme ça bon bah même chose je fais d'abord mon double parfait je me le passe en mode objet dynamique je crée un petit niveau que j'écrète voilà je vais tout de suite commencer par lui dire que je voudrais en amplifier les hautes lumières mais pas les basses mais l'idée c'est d'essayer d'avoir un petit peu les reflets des cheveux ça c'est intéressant et puis après bah je sais pas trop vous voyez que là est ce que je bouge beaucoup ce curseur là est ce que je bouge celui là faut voir je peux faire un truc comme ça puis de toute façon je pourrais le changer après je reviens ici je passe en mode superposition et je vais évidemment réduire l'opacité et voyez que plus je réduis l'opacité voilà plus je vais obtenir quelque chose d'intéressant donc je pourrais mettre par exemple par là voir un petit peu ce que ça me donne voilà donc là je me rends compte que les blancs sont peut-être un peu fort donc je vais revenir ici je vais ramener quelque chose d'un petit peu plus par là bah par contre ce que j'aimerais bien c'est avoir vraiment des mèches de cheveux là qui bouge bien voilà parfait voilà donc là si je regarde maintenant voilà ce que j'obtiens parfait je vais peut-être descendre encore un tout petit peu voilà donc ça c'est la première chose que j'obtiens il faut faire très attention quand vous faites votre effet vous risquez d'avoir je passe sur la capture vous on le verra vous pouvez avoir des zones qui apparaissent donc moi j'ai une légère zone verte qui est apparu là qui est pas du tout belle c'est pourquoi je peux la combattre en passant du mode superposition mode luminosité ou là je n'aurai absolument pas de couleur puisque ne va intervenir que sur la luminosité comme son nom l'indique là oui je vais avoir quelque chose d'un petit peu différent voilà donc ça peut faire oui ça 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 contraste un peu face et c'est assez intéressant par contre ça ça peut être un peu trop fort et puis au niveau au niveau là des blancs je peux peut-être changer un petit peu voilà je ferai chose un peu plus par là voilà il voyez que voilà je suis encore une troisième chose intéressante voilà et puis la dernière je reviens ici je peux la repasser en mode normal pour voir un petit peu qu'est ce que ça me donne aussi et vous voyez que ça peut me donner quelque chose d'intéressant à savoir alors si je reviens sur mon mode préféré à savoir que je pourrais très bien forcer un petit peu ça pour les cheveux vous voyez pour les cheveux j'aimerais bien plutôt être par là je trouve que les cheveux sont bien là mais évidemment le visage n'est pas bien donc mais ici je vais remettre un mais ajouter un masque me prendre un pinceau grosse brosse me mette avec une opacité faible alors si vous avez un stylé vous travaillez à la tablette graphique ça serait plus facile qu'à la souris vous allez voir qu'à la souris on va très bien s'en sortir je vais mettre à 34% je vais commencer à peindre là sur ces zones là peut-être plusieurs fois mais là gros avantage c'est que je fais ça à la main donc comme je le sens voilà là un petit peu sur l'épaule voilà et là vous allez voir que je vais obtenir voilà des choses qui peuvent être assez intéressantes aussi et là éventuellement je vais faire x et toujours en étant à 34% je vais revenir un petit peu là dessus remettre un petit peu de lumière à ce pour le moment là voilà et là vous voyez que je peux avoir comme ça quelque chose de tout à fait intéressant voilà donc vous voyez libre à vous après de voir ce que vous voulez faire et oui c'est un effet qui va donc amplifier un peu les hautes lumières et qui va vous permettre de pouvoir faire ces hautes lumières et un léger halo un léger flou c'est le flou vous avez ajouté sur le calque du dessus voilà donc ça peut voilà en un peu améliorer enfin je dis pas améliorer donner une ambiance à vos images qui peuvent parfois être assez intéressante voilà et ben écoutez je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures su pics sur pixels et vecteurs et n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait au revoir